... Je m'appelle Elisabeth Loutelier, je suis enseignante d'éducation socio-culturelle au lycée Latouche de Pohermel. Et donc dans le cadre d'une matière qui s'appelle l'éducation socio-culturelle, on a décidé de faire appel à un graffeur professionnel, un artiste, qui s'appelle François Carnel, pour habiller le mur de la bergerie. Alors ce projet s'inscrit en fait dans un projet plus global d'une ferme pédagogique qui va voir le jour prochainement au lycée. Et l'intérêt en fait de ce projet c'est de redonner confiance aux jeunes, de les faire se confronter à un moyen artistique et de leur donner aussi une première approche de ce que c'est qu'effectivement du graffe. D'accord. Par contre, chose importante, on parle d'une bergerie mais je crois que vous ne vouliez pas avoir des petits boutons, des choses comme ça ? Alors oui, j'avais précisé qu'effectivement je préférais moi plutôt un projet plus poétique, onirique qu'un projet réaliste. C'est-à-dire moi ça ne m'intéressait pas forcément qu'ils reproduisent les veaux, les vaches, les cochons, les moutons qui puisaient sur le mur. Mais quelque chose plutôt, alors ils sont partis pour un mur sur du fantastique et l'autre effectivement plus sur la notion de chair à Saint-Église-Péry, dessine-moi un mousse qu'un mouton. D'accord. Voilà. On a même vu une licorne je crois. Oui, la litante ça c'est le côté, voilà. Vraiment des riches. Il y a brossé, c'est un peu complètement poétique et puis un peu fantastique. C'est leur univers aussi. D'accord. L'artiste au contraire ne les a pas du tout freinés mais a encouragé cette notion d'imagination et de créativité qui est aussi un peu le père de l'ombre de l'éducation socio-culturelle dans l'enseignement de l'école que je défends ardemment. Voilà. Très bien, merci, on va aller les voir. C'est ça. Alors bonjour, vous êtes graffeur, vous pouvez vous présenter ? Absolument, moi je m'appelle François Quermain, je suis graffeur professionnel et sous le nom de Ezra en fait, voilà, c'est mon blaze graffiti. Et puis ça fait 10 ans que je suis professionnel et puis que j'interviens entre autres aussi avec des étapes en scolaire. Voilà. Du coup là on est en train de réaliser une fresque avec un groupe de 4e, 3e du lycée Latouche, un peu armel, et autour d'un monde imaginaire, voilà. Alors l'idée, mon positionnement sur ce genre d'intervention là, c'est que je suis accompagnateur technique du groupe, dans le sens où j'essaie de les conseiller sur la mise en place du dessin. Mais l'idée c'est avant tout que ce soit eux qui réalisent la fresque. Je suis là pour les aider, pour finir les quelques petites choses parce qu'ils n'arrivent pas à le faire, voilà. Mais l'idée c'est vraiment que ce soit eux les maîtres d'oeuvre de l'ouvrage. D'accord, c'est eux qui ont conçu les images, enfin le dessin. C'est ça, c'est eux qui ont conçu les illustrations, le choix du thème, la manière... Le choix des personnages, la chouette, le cerf, la licorne, tout ça c'est eux. Après vous, vous intervenez pour les guider. Pour la jongement globale, on discute un petit peu ensemble. Et puis derrière, voilà, on réalise quelque chose, on reprend le temps de réaliser, on prépare le mur, on trace les esquisses, on définit le décor, on fait le choix des couleurs, on essaie de faire participer, de leur montrer aussi ce que c'est que la conception d'un ouvrage graffiti. C'est ça, il y a la manipulation de la bombe aussi. La manipulation de la bombe, ça fait partie aussi des choses imprévérables, ça c'est clair. Là, il faut qu'ils prennent le temps de déclencher, voilà, donc ce qu'il faut expliquer à plat, tumeur, les dégradés, pour certains, des fêtes contournes, voilà. Ce sont des bons élèves, apparemment, non ? En tout cas, ils ont l'air de bien apprécier le truc, donc après moi j'essaie de faire en sorte qu'ils passent un bon moment. Donc voilà. Merci. Alors regarde, quand tu vas faire ces deux-là, par là, allez vers là. On vous montre toujours. Ouais mais... Voilà, regarde, c'est long. On fait le H aussi ? H aussi. H aussi. H aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce travail que vous avez fait ? Ben, je trouve que c'est intéressant de pouvoir travailler avec, ben déjà, nos camarades de classe et de travailler les bras, etc. Et de travailler en nature aussi. Ouais, d'où ? Et en tout ça nous apprend sur nos deux côtés. Vous aviez déjà graffé ? Non, du tout. Non, du tout. Moi, c'était juste, j'avais pris la ronde juste pour peindre des trucs, mais pas pour les graffés, etc. Et vous êtes content du résultat ? Ben oui, ouais. C'est vraiment, c'est fantastique. En plus, on a reproduit des animaux comme le roux, le cerf, enfin les animaux de la vie. Il y a quelqu'un aussi, ils ont fait franchement un super travail. En fait, au début, on croyait qu'on n'avait plus rien à faire, mais en fait, on a fait beaucoup de choses. Ouais, on a fait beaucoup de choses. On a refait des plantes, enfin la végétation, on a fini les animaux. Oh non ! On a refait un mur aussi. De l'autre côté. Par contre, je pensais que ça allait être trop dur de faire les dégradés, en fait. Et c'est super sympa. Finalement, c'est facile de graffer. Franchement, moi je peux dire, on peut dire merci à François, en fait. Et au lycée, en fait, c'est grâce à eux qu'on fait ça et qu'on fait le passe. Et dans le général, on n'avait pas du tout ça. On n'avait pas les activités en dehors. On n'avait pas les animaux de vélo, on n'avait pas. On n'avait pas... Franchement, moi je dis qu'on peut faire un grand merci à François, qui nous a fait des gros bisous. Franchement, on commande fortement le lycée. C'est la touche. Oui, moi aussi. Merci aussi à eux d'être venus, quand même. Parce que... Merci à vous d'être venus. On vous conseille de laisser la touche parce que vous pouvez faire une culture, l'exitation, le golf, tous les trucs... La touche vous ouvre grand votre place. C'est bien, vous faites de la pub, vous êtes des bonnes ambassadrices, ambassadeurs du lycée. Par contre, des fois, les trucs sont en bas, on va se baisser, etc. Oui, mais aussi montés sur l'escabeau aussi. Oui, oui. Mais des fois, ça fait des coulures aussi. Mais ça, c'est la technique qui vous apprend. Oui, oui. Et c'est très bien. Bonjour. Bonjour. Moi, je préfère clairement le lycée de la touche que le général. Professionnel, c'est la rendue que la touche. Moi, je suis tout. OK. Eh bien, continuez bien, finissez ça. Super. Merci. Bon courage. Vous allez remettre l'escabeau, vous allez me retirer ça en noir, ça en noir, de sa côté, d'accord ? Oui. Ça ici, vous allez me retirer. Ça a coulé. Et moi, j'ai là. Pas grave, je vais te faire couler. C'est rien, ça, voilà. Ça ici, c'est noir, ça ici. Ça, ça me rend bien, ça, ça me rend bien, ça, ça me rend bien, d'accord ? Les yeux, les yeux, le feu de ses oreilles, d'accord ? Et après, je vais vous montrer comment faire les oreilles. OK. Voilà. On va attendez, on finisse pour mettre l'escabeau. On va voir si ici, il y a l'air, si 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 il y a l'air. Merci. Merci.